Aujourd'hui, gagner de l'argent en ligne grâce à l'utilisation d'un bot, c'est possible. Et oui, tu l'as bien entendu, il est possible de gagner de l'argent en ligne grâce à l'utilisation d'un robot virtuel. Dans cette vidéo, je te montrerai donc comment utiliser un robot virtuel pour se faire de l'argent en ligne. Mais avant de commencer, bienvenue sur Business Ibride. Ici, nous t'apprenons comment faire de l'argent en ligne grâce à des méthodes simples et efficaces. Rassile-toi donc de t'inscrire sur cette chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, chaque fois que nous ouvrirons une nouvelle vidéo avec de nouvelles astuces sur comment faire de l'argent en ligne, tu seras notifié et tu pourras essayer d'être parmi les premiers à les mettre en pratique. Si tu as des questions par rapport au contenu de cette vidéo, n'hésite surtout pas à me les mettre en commentaire. Et je me ferai un plaisir de te répondre. Et n'oublie surtout pas de mettre un pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Revenons au sujet du jour qui est celui de savoir comment gagner de l'argent sur Internet en se servant d'un robot virtuel. Je te prie de bien vouloir suivre attentivement chaque étape et de les appliquer les unes après les autres. Alors, avant de vous parler du robot virtuel en question, j'aimerais vous parler d'un site Internet. Il s'agit ici de clearvoice.com. Clearvoice.com est un site Internet où beaucoup d'entreprises, beaucoup de grandes sociétés y vont pour acheter des contenus pour leurs différentes plateformes, c'est-à-dire leurs pages Facebook, Insta, TikTok, etc. Ils y vont également pour acheter des contenus pour leurs sites Internet, pour leur marketing, pour les e-books et beaucoup d'autres choses, en fait. Donc, du coup, ce que nous devons donc faire, c'est de nous enregistrer sur Clearvoice. Nous devons nous enregistrer sur Clearvoice en tant que créateur de contenus. Vous voyez, par exemple, cette dame-là, elle a sa page sur Clearvoice. Comme elle déclare être spécialisée, en fait, dans la création des contenus dans le domaine de la finance. Donc, ce que nous devons donc faire, tout d'abord, avant d'arriver à notre robot virtuel, parce que je vous rappelle qu'ici, nous n'allons pas faire grand-chose. Le gros du travail est fait par le robot virtuel. Et je vous montrerai donc tout à l'heure comment faire. Donc, ne vous inquiétez pas, ne dites pas, non, je ne sais pas écrire, je ne suis pas, je ne sais pas écrire des contenus. Comment est-ce que je vais faire? Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir ici, créer un compte. Pour cela, vous faites Talent Network, Join the Talent Network. Et ici, vous entrez dans votre nom, votre prénom. Et ensuite, on vous demandera votre adresse e-mail. Et vous insérerez juste votre adresse e-mail. Vous créez dans votre profil. Et ensuite, ce que nous allons faire, c'est d'ajouter quelques blogs, disons pas quelques blogs, autant pour moi, quelques articles à ce profil. Et comment est-ce que nous allons faire? Je vais vous expliquer tout de suite. Je vais vous montrer la technique, comment créer des articles tout aussi autant, magnifiques, et peut-être même encore plus pour ce site Internet. Je vous rappelle que sur Clear Voice, ces entreprises, ils sont prêts à débousser des sommes allant de 500 $ à 700, 800 $ par article. Imaginez-vous que vous vendez juste, disons, 5 articles à 10 articles par semaine. Je vous laisse faire des comptes. Donc, du coup, franchement, pour moi, ça soit une journée ou, je ne sais pas, une demi-journée à faire ce travail. Franchement, ça ne coûte absolument rien. Donc, c'est-à-dire à créer sa page. Je pense que créer un profil, c'est une question de quelques minutes. Et ensuite, je vais vous montrer comment vous devez donc rédiger les articles. Et vous verrez que ça ne vous prendra même pas 30 minutes. Ça ne vous prendra même pas 10 minutes pour rédiger un article. Vous faites donc comme ça, 2, 3, 4, vous mettez sur votre profil et vous attendez. Et je vous rassure, je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Donc, alors, la première chose que nous devons donc faire pour rédiger l'article, c'est de trouver un argument. Par exemple, si je vais dans Google et je tape les meilleurs moyens d'augmenter le bien-être dans le milieu de travail. Donc, c'est-à-dire que vous allez donc dans Google avec le thème de votre article, de l'article que vous souhaitez rédiger. Et vous recherchez donc un blog, vous recherchez donc un article avec le meilleur contenu selon vous. Par exemple, si je tape ceci dans Google. Donc, je tape donc ceci dans Google. J'ai donc ceci, j'ai donc cet article-là qui va ressortir. Qu'est-ce que je fais? Parce que vous savez, vu que nous sommes en train de vendre un article, nous devons vendre quelque chose écrit par nous. Non, nous ne pouvons pas vendre le travail de quelqu'un, c'est illégal. Dégage-vous, je vous le signale. Donc, vous ne pouvez pas tout simplement venir vous recopier, vous coller et vous partagez vendre. Non, c'est interdit. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez vendre une propriété qui est votre. Vous devez vendre quelque chose qui est écrit par vous. OK? Donc, c'est ici que entre en jeu notre robot victime. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous trouvons tout simplement des articles qui correspondent aux arguments que nous souhaitons traiter. Bien disons, correspondant à l'argument que nous souhaitons traiter, nous faisons copier. Comme vous voyez, je suis en train de le faire. Nous allons donc dans Killbot.com. Killbot.com, c'est le robot virtuel. En plus de cela, gratuit, qui vous permettra de générer de tonnes d'articles qui ne seront pas des plages. Je disons, Killbot vous permettra donc de réécrire les articles en des thèmes uniques, en des thèmes qui vous seront attribués et par conséquent que vous pourrez vendre. Tout ce que vous avez donc à faire, c'est de copier le texte correspondant et le coller dans Killbot. Une fois que vous le collez, vous avez juste à cliquer là sur paraphraser. Et c'est tout. Le robot, ce robot-là, il fait de la magie. Il fait du travail. Il fait le travail pour vous. Il réécrit les thèmes pour vous. Donc, vous voyez là, c'est tout un autre texte. Ce n'est plus ce même texte-là. Il a été paraphrasé. Ces deux colonnes ont la même signification, mais ils n'ont pas été écrits avec les mêmes mots. Donc, lorsque vous faites ceci, vous pouvez également directement télécharger là. Et c'est tout. Mais moi, maintenant, j'irai maintenant te montrer une stratégie pour te démarquer, pour sortir un travail encore plus professionnel et encore plus beau. Vous avez vu, de là à là, nous avons fait 30 secondes. 30 secondes. OK? Maintenant, la dernière étape est celui juste de recopier la copier. Et nous allons donc dans Canva. Dans Canva, disons que Canva, c'est un site internet où nous pouvons rédiger des trucs gratuits. Je disons Canva a des versions, a des versions payantes, mais elle a également des versions gratuites. Je crois que j'ai déjà eu à parler de ça dans une de mes vidéos. Donc, ce que nous faisons donc, c'est nous allons donc dans Canva et nous écrivons articles. Ok? Lorsque tu écris donc articles, Canva te proposera donc des modèles d'articles que tu pourras juste récupérer. Par exemple, si je prends celui-là, je fais comme ça. Vous voyez là? C'est bon. Donc, ce que je peux faire dans ces devenus là, par exemple, je copie, comme nous avons copié là, et je colle. Vous voyez? Et je colle. Et c'est tout. Vous voyez là? Je copie et je colle. Je peux, par exemple, décider, CTRL X, de mettre ceci en titre. Vous voyez? Un peu comme celui-là. Donc, je récupère là en tête. Là, je le mets en titre. Vous voyez? Et c'est bon. Donc, par exemple, si c'est un client qui m'a demandé, je pourrais, par exemple, ici, je mets son logo. Vous voyez là? Par exemple, je mets la client. Je change juste le texte. Et c'est tout. J'ajoute une autre page où je pourrais également finir. Là, je récupère donc cette deuxième partie. Copier. Coller. Et je paraphrase. Et c'est tout. Donc, ce que j'ai juste à faire, c'est de retrouver, peu importe l'article que je souhaite écrire. Je n'ai juste qu'à... Peu importe l'argument que je dois traiter. Je n'ai qu'à retrouver un article qui a été écrit de la meilleure des façons pour ce... Pour cet argument. Et c'est tout. Donc, je viens là. Je copie. Je colle. Et c'est tout. Donc, je peux changer les titres. Comme je vous ai montré là. Tu changes donc le titre. Tu peux récupérer. Je crois que le titre, c'était celui-là. Contrôle X et Contrôle V. C'est tout. Tu peux également changer les couleurs si tu veux. Tu veux mettre le rose. En fait, tu fais travailler ton imagination. Je te montre juste des exemples. Tu peux également changer la photo si tu le souhaites. Par exemple, là, tu vas dans Éliments. Tu mets Nature. Par exemple, Nature. Ça va te sortir donc des images que tu pourrais utiliser. Je prends celui-ci juste comme ça. Mais tu pourrais récupérer une image en fonction du thème. Bien évidemment de ton article. Tu peux donc changer ces images-là. Retirer. OK. Tu vois là. Et là, nous avons un article. Ben, c'est pas... Juste pour te montrer en fait. Une fois que tu as donc fini de recopier tout ça. La seule chose donc que tu as fait, c'est de télécharger en version PDF. Et c'était bon. Donc là, nous avons un article parfaitement rédigé en quelques minutes. Un article que tu pourrais signer avec ton nom. Parce qu'il n'a pas été... Il a été paraphrasé dont il t'appartient. Donc, tu peux signer avec ton nom. Tu le télécharges et tu le vends. Et c'est tout. Et c'était tout pour aujourd'hui. Avant d'arrêter la vidéo, rassure-toi de liker, de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Merci. Et à très bientôt.